Hola ! Nouveau vlog ici, aujourd'hui on part au Nicaragode puis Tegucigalpa. On a pris un premier bus de Tegucigalpa à El Parezo, ça nous a coûté 108 lampiras et ça a duré 2h15. Et après du coup là on va prendre un autre bus pour Los Manos où il y a la frontière, puis après du coup voilà on vous le montrera. C'était pas le meilleur des bus. En tout cas ça va, on se retrouve tout à l'heure. Bon du coup après El Parezo, le bus il a coûté 20 lampiras pour Los Manos, ça a duré 30 minutes. Donc là on est à la frontière, on doit passer le poste d'immigration du Rien, un poste sanitaire et un autre poste d'immigration de Nicaraguan. Donc voilà, normalement. Les taux sont plutôt intéressants, les taux de change... Ouais pas vraiment. Pas vraiment ? Non. Donc en fait on avait calculé, il ne nous restait pas beaucoup de lampiras donc ça va. Mais ouais les taux de change sont pas hyper intéressants à la frontière donc je vous déconseille d'avoir beaucoup beaucoup d'argent sur vous quoi. Enfin voilà ! Bon on a passé à la frontière, ça a duré super longtemps. C'est la frontière la plus lente qu'on est à la migration. Ah ouais franchement il faut ça quitter de 13 dollars de taxes et pour nous donner notre ticket ça a pris genre une heure quoi. C'était vraiment super lent. Ça on a passé deux heures à attendre en tout je crois. Après du coup on a pris deux bus pour se rendre jusqu'à Esteli qui est notre première étape. Pareil là ça a pris du temps, on a pris quasiment trois heures. Mais bon c'était pas cher du tout, les bus sont vraiment pas chers ici. Et donc là on est arrivé à Esteli, on a récupéré notre logement, on est allé chercher de l'argent, enfin on fait tous les petits trucs qui se font quand on change de pays. Il faut aussi qu'on aille chercher une nouvelle carte SIM tout ça. Donc on commencera nos petites aventures sympas Esteli demain. On vous montre pas ça ? Ça va. Hola ! Eh bien premier jour de visite d'Esteli, on a trouvé une super pâtisserie. Donc on a pris plein de petits trucs à goûter. J'espère que ça va être bon. Des petits trucs comme ça pourris avec du fromage ou de la confiture. Enfin j'ai pas trop compris. Mais voilà on va visiter un petit peu la ville ce matin et puis après on va aller à l'hôtel Casaluna parce que c'est un hostel qui propose des tours pour aller voir une fabrique de cigares. Donc on va vous montrer ça. On va essayer de fabriquer notre propre cigare. Eh ouais. C'est peut-être possible. On verra. C'est une bonne pâtisserie ça. C'est vraiment vraiment bon. Je suis étonné. C'est bizarre parce qu'en fait on n'a pas du tout préparé le parcours au Nicaragua. Et en fait on a sélectionné la première ville Esteli parce qu'on avait vu que c'était sympa et tout. Et en fait on s'attendait pas du tout mais alors pas du tout à avoir une grande ville. Pour nous c'était une toute petite ville genre village. Et en fait c'est une ville énorme avec beaucoup de commerce, beaucoup de vie. Donc c'est trop rigolo mais on ne s'y attendait pas quoi. Mais franchement c'est sympa. L'ambiance est sympa je trouve. Du coup la première étape c'est d'enlever la tige et de les traiter par couleur. En deuxième étape du coup les employés sélectionnent. Il y a plusieurs types de feuilles de tabac différentes en fonction de la région. Chaque type de feuille est plus ou moins fort, plus ou moins douce. Et donc pour faire un cigare on va dire Mitane, enfin moitié. Ils prennent plusieurs types de feuilles, ils font leur petit mélange et tout. Donc c'est super intéressant franchement. C'est trop cool. C'est parti. 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 Bonjour. 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 Ou dérange. C'est parti. à 9h ou à 13h de l'Afrique, enfin 13h et franchement c'est trop intéressant les gens sont super sympas. Ils nous font faire notre propre cigare, après si on veut on peut aller parce qu'en fait ils font le cigare mais au début il n'est pas très esthétique et après on peut mettre une feuille plus esthétique. La feuille de présentation du coup parce que du coup les étapes pour fabriquer le cigare comme on vous l'avait dit là c'était trier les feuilles et compagnie après du coup ils les roulent après ils mettent une jolie feuille de présentation et après du coup il y a des contrôles il y a le packaging et compagnie. Et donc nous on a fait notre propre cigare donc c'était marrant après du coup on les a pas pressé, il y a eu un temps de presse, nous du coup on n'a pas pu le faire mais bon je sais pas si ça change, enfin nous on n'est pas connaisseurs quoi donc je sais pas si ça va changer grand chose mais franchement trop trop sympa à la fin on peut en acheter aussi je sais pas si c'est cher parce que je connais pas les prix mais trop cool ça c'est un plat qui vaut à peine 2 euros on l'a pris au niveau du marché sur la place centrale donc voilà ils le font devant nous et tout. Salut, bon bah nous ce matin on a pris le bus à 6h30 depuis Esteli pour Somoto on est arrivé à 8h30 et il y a un guide qui nous a récupéré parce qu'aujourd'hui on va au canyon de Somoto faire du canyoning donc c'est la première fois pour nous deux donc on espère que ça va être trop cool on a pris le plus grand tour qui dure 5 heures donc on espère que ça va être cool sinon on va en baver quoi je ne sais pas comment la commission de l'octeion il sait que je sais pas que c'est nécessaire pas la fin au bord où je peux relativement une étape de s'attache une étape de s'attache une étape de s'attache une étape de s'attache on peut être une étape de s'attache elle est assez forte elle est très forte C'est parti. C'est parti. On est dans l'eau, c'est cool. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Là, on est retourné au Canyon de Somoto. On a fini le tour à 16h de l'après-midi. On a pris un bus pour retourner sur Estélie. Franchement, c'était trop bien. C'est vraiment joli. Franchement, le canyon était vraiment beau. Après, on est dans la fin de la période sèche. Là où l'eau est au plus bas. Il y a quand même pas mal de moments où on a dû marcher. Alors que je pense qu'habituellement, il y a plus de courant. Ça se fait plus en mode canyon. Je tiens juste à préciser, parce que Lucie, elle dit qu'il est très joli. Oui, le canyon en soi-même est très joli. C'est-à-dire les falaises, l'eau est un peu verte. Mais sinon, de toute façon, ce n'est pas une eau censée être paradisiaque, transparente. Je ne sais pas quoi. C'est juste un endroit pour faire des plongeons et sauter et nager. Mais elle est verte. Voilà. Mais je n'ai jamais vu autant de merde. Je n'ai jamais vu autant de merde de ma vie. Vu que la rivière est basse, il y a des espèces de berges sur les côtés. Il y a plein d'animaux. Il y a des vaches, il y a des chevaux. Et je n'en ai jamais vu autant. Mais si vous êtes phobique de ça, n'y allez pas. Je ne sais pas si il y a des gens qui sont phobiques de ça. Moi, je ne suis presque. Mais c'est dans le sens, si vous aimez bien le canyon, faire un truc comme ça. Non, c'était vraiment beau quand même. Oui, si vous aimez bien le canyon, faire un truc comme ça, allez-y. Moi, je déteste ça et ça ne m'a pas pourri ma journée. Mais je n'ai jamais vu autant de merde de toute ma vie. Du coup, on a pris le parcours de 12 kilomètres. On a payé 17 dollars chacun. Donc franchement, c'est un bon tarif parce que ça nous a quand même occupé toute la journée. C'était quand même chouette et tout. Et moi, je recommande franchement de la petite pause à Esteli. Moi, elle fabrique de cigares. Ce moto, j'ai adoré. J'ai trouvé ça vraiment un bon début au Nicaragua en tout cas. Donc je recommande à 100% cette étape-là. Et demain, on va partir du coup de cette ville-là et aller voir un petit peu plus dans le sud du pays. Donc on vous montrera ça, on vous emmènera avec nous. En tout cas, merci de nous suivre dans notre aventure. N'hésitez pas à nous envoyer des petits messages. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Et puis voilà, on se retrouve bientôt. C'est ça. Ciao. Ciao.